Argentine, Ukraine, Lituanie, Allemagne, Royaume-Uni, c'est la rentrée pour ces étudiants à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Certains resteront un semestre, d'autres une année. Les étudiants qu'on vient d'accueillir, ce sont des étudiants qui viennent dans le cadre de programmes d'échange, c'est-à-dire des échanges avec des universités qui sont partenaires de l'UVSQ. Les autres étudiants étrangers viennent s'inscrire dans des diplômes. Soit 95 nouveaux venus sur 2400 étudiants étrangers. Choix des cours, cartes d'étudiants, assurances maladies, l'installation peut vite se transformer en un parcours du combattant, à commencer par la recherche d'un logement. C'est difficile, je suis en train de trouver un colloque, une chambre, je ne sais pas, mais c'est difficile pour moi. Les difficultés parfois c'est la langue, parce que parfois leur niveau de français est insuffisant pour pouvoir suivre les cours qui sont donnés en français pour la majorité des cas. Après la difficulté majeure c'est le logement. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quand même quelques difficultés pour les étudiants à trouver un logement, de la même façon que pour les étudiants français d'ailleurs. On a un service de logement qui est très actif, qui a été ouvert il n'y a pas très très longtemps, donc qui les aide un maximum. Comme vous l'avez vu, on a distribué une liste pour des étudiants qui seront en difficulté encore aujourd'hui pour trouver un logement. L'université de Versailles-Saint-Quentin compte 18 000 étudiants et près de 1400 enseignants-chercheurs. Elle a passé 230 accords de partenariat avec des universités à travers le monde. Elle n'est pas toute pluridisciplinaire, la nôtre a ses parties.